Nous sommes avec Laurence Gondon. Vous le savez régulièrement, le musée de la photographie de Charleroi et le Soir travaillent ensemble et proposent une exposition. Et on met en valeur un artiste ou une artiste de quelque part dans notre région. Ici, on est quand même dans la région, je dirais, d'Arlon, mais on est aussi à Bruxelles. Alors, Laurence Gondon, vous êtes originaire d'où ? Au départ, vous êtes née où ? Ah, parce que ça c'est autre chose encore. Alors, je suis née à Bruxelles, mais j'ai grandi à Chantemel. C'est un village qui se situe entre Arlon et Vireton, dans la province de Luxembourg. Après, vous avez changé de village ? Je n'ai pas changé de village, mais j'en connais un autre tout particulièrement, qui est à Hautepe, entre Namur et Liège. On peut donc bien dire que je suis belge. Alors, vous proposez une exposition un peu particulière, un regard. Vous vous êtes photographié vous-même, c'est de l'autophotographie ? C'est de l'autoportrait, effectivement. Vu le travail que je souhaitais faire, qui était de témoigner de ce que ça voulait dire d'être une femme, c'était un peu assez difficile de faire poser des personnes, puisque en les faisant poser, en leur disant « mets-toi comme si, mets-toi dans telle position », finalement, je dirige et je leur dis comment être une femme. Je me sentais plus à l'aise dans le fait de me mettre dans une situation d'empathie pure et simple, où je me mets plutôt à la place de la personne. J'essaye de ressentir ce qu'elle ressent, de vivre ce qu'elle vit, et donc, finalement, de me mettre dans des positions qui me viennent naturellement au feeling, comme ça. Et je pense qu'on a quelque chose de beaucoup plus sincère que si j'avais fait poser des personnes. Nous sommes avec Laurence Gondon, une artiste bruxelloise, qui, dans le cadre de la Galerie du Soir, ici au Musée de la Photographie, présente certains de ses autoportraits. Et ce sont tous vos autoportraits, ou c'est une série limitée ? C'est une série assez limitée, puisque là, on est dans la Galerie du Soir. L'objectif est de montrer une sélection représentative d'un travail, pas l'entièreté d'un travail photographique. Donc ici, nous avons 11 photographies d'une série de 40. Nous sommes avec Laurence Gondon, artiste de Bruxelles, qui expose dans le cadre de la Galerie du Soir, installée ici au Musée de la Photographie. Alors, elle propose quelques autoportraits qu'elle a réalisés dans une même maison. Alors, pourquoi avoir choisi cette maison ? Vos grands-parents, elle est où, cette maison ? Cette maison, elle est à Otep, entre Namur et Liège. Et c'est une maison qui a été construite par mon grand-père, et décorée par ma grand-mère dans les années 50, 70, quelque chose comme ça. Et qui a traversé un peu l'histoire de ma famille, puisque c'est une maison de vacances, dans laquelle on se rendait régulièrement. J'ai choisi de rester dans cette maison uniquement, puisque c'est un peu comme pour fixer le cadre d'une recherche, comme en sciences sociales, pour pouvoir rechercher quelque chose, on doit se mettre des limites pour ne pas partir dans tous les sens. Et donc, voilà, mes deux contraintes étaient de rester dans de l'autoportrait, d'avoir toujours une présence humaine dans les photographies, et de rester dans cette même maison. Les autoportraits, l'avantage de l'autoportrait, c'est qu'il n'y a pas de modèle à payer. C'est surtout l'avantage qu'il n'y a pas de modèle à appeler pour dire « es-tu libre ? » Quand je le sens, je pars, quand je suis dans un état d'esprit à faire des photos, quand j'ai une idée, je prends ma voiture, je pars, je fais mes photos. Nous sommes avec Laurence Gondon, qui expose ici, dans la Galerie du Soir, au musée de la photographie de Charleroi. Elle propose toute une série d'autoportraits. Elle s'est photographiée dans une maison qui date des années 70, une maison familiale. On le voit bien, on voit bien que c'est des années 70, ce design un peu particulier. Alors aussi, au niveau des vêtements, ce ne sont pas vos vêtements, j'espère ? Non, ce sont les vêtements, principalement de ma maman, de l'époque. Ce sont des vêtements, la plupart ont été cousus par ma grand-mère pour ma maman. C'est très psychédélique. C'est très fleuri, il y a beaucoup de motifs. Je pense que le psychédélique vient presque plus du papier peint, qui est couvert de fleurs, on s'y perdrait. Il y a parfois des photos, c'est très pudique à certains moments. On ne voit pas toujours votre visage. On ne voit pas mon visage, mais parce que je pense que ça, c'est plutôt une volonté de représenter la femme. Et donc finalement, la femme d'une manière plutôt universelle. Et donc, de m'abandonner. Une de ces manières de m'abandonner, c'est que mon visage apparaisse le moins possible. Nous étions avec Laurence Gondon, qui est artiste bruxelloise. Elle expose actuellement à la galerie du soir au musée de la photo. On peut voir toute une série d'autoportraits, l'art représentant. Elle a voulu, à sa manière, représenter la femme. Alors cela dit, est-ce que vous êtes prête à encore faire des autoportraits ? Ou alors vous allez changer de... C'est votre truc les autoportraits ? C'est mon truc les autoportraits, mais là maintenant, avec cette série-là, justement, je décale, je change de point de vue. Puisque je rencontre maintenant, en fait, une série de femmes, comme ça, qui me croisent, qui sont intéressées, avec lesquelles je fais des interviews, où elles me parlent, à partir de mes photographies, de ce que ça veut dire pour elles d'être une femme. Ça va donner une prochaine exposition ? J'espère un jour une projection vidéo, en fait, de toutes ces interviews, de ces témoignages de femmes du monde. Donc si vous êtes intéressés, surtout contactez-moi, si vous avez envie de parler de ce que c'est pour vous d'être une femme. C'est presque de la mémoire orale, non ? Orale et photographique, puisque... Vous allez les enregistrer ? Oui, c'est un enregistrement vidéo. Je ne sais pas encore si je vais utiliser la vidéo, si ça va rester oral, si... Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je suis encore dans la phase de recherche, d'expérimentation.